Bonjour à toutes à tous, ici Mazdarme, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto express, un petit station express pour la reprise, avec le boulot, voyage professionnel, etc. Les vacances, j'ai pas refait de vidéo du tout, j'étais vraiment en mode stand-by, mais là on va essayer de reprendre progressivement, reprendre les tutos majeurs, les tutos rapides, et aujourd'hui on va attaquer par un petit tuto rapide, parce que je me suis mis à jour au niveau des commentaires de la chaîne, et il y a quelqu'un qui a posé une question de comment changer les filtres à CO2 que nous avons dans notre combinaison. Et pour ce faire, je me suis dit on va faire un petit station express pour reprendre, et je vais vous parler tout simplement des filtres, ça va être un truc vraiment très très rapide, mais il faut le savoir, il faut quand même le noter, et c'est important à souligner. Donc les filtres, comme son nom l'indique, ça permet de filtrer un gaz. Il existe actuellement sept gaz, sept éléments qui peuvent être filtrés. Donc nous avons le CO2, donc le dioxyde de carbone, le N, donc l'azote, le protoxyde d'azote, l'oxygène, ça c'est le X, donc dans le jeu on appelle ça le polluant, mais au niveau des informations, quand vous userez votre tablette, ça sera du X. Nous avons ici l'H2, donc l'hydrogène, le volatil, et enfin l'H2, le water, la flotte, la bonne boisson qui nous permet de ne pas crever. Pour fabriquer ces filtres, c'est très 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 simple, vous pouvez les fabriquer via l'hydraulic pipebender Mark 1 et Mark 2, sachant que la Mark 2 vous permettra de fabriquer uniquement les filtres larges, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez pu le remarquer, il y a trois tailles de filtres. Vous avez un filtre, on va dire classique, un filtre médium et un filtre large. Sachant que le filtre standard, on va dire, entre guillemets, a une autonomie d'environ deux heures, le filtre médium a une autonomie d'environ dix heures, et le filtre large a une autonomie d'environ 20 heures. Du coup, on passe par l'hydraulic pipebender, ou l'atmosprint qui est écrit, vous tapez filter, tout simplement, filter, ou vous tapez directement l'élément que vous cherchez, donc par exemple, je cherche les filtres à carbone, ou les filtres à nitro, ou les filtres à O2, du coup, c'est oxygène, etc. Donc là, on est dans l'hydraulic pipebender Mark 1, on peut fabriquer le filtre standard, qui nous demande uniquement du fer, ça coûte vraiment rien, 5 fer, c'est vraiment très très peu. Et vous avez également, je remets carbone, vous avez également le filtre médium, qui lui demande déjà beaucoup plus de ressources, à savoir donc le fer, le silver et le constantant. Il faut qu'un gramme de constantant, mais il faut le noter, c'est comment c'est déjà un premier alliage qu'il va falloir fabriquer pour faire les filtres médium. Et pour les filtres larges, comme ici, donc là, j'ai mis le heavy filter, vous avez besoin de steel, de invar, donc acier invar, et stellite. Donc là, il vous faut quand même trois alliages différents, mais comme vous avez pu le voir, ça vous propose littéralement une autonomie, en soi, 10 fois plus importante qu'un filtre classique. Les filtres, vous les prenez comme ça, vous voyez que quand vous les sélectionnez, vous avez un pourcentage d'utilisation, et comme vous pouvez le voir, quand vous appuyez sur la touche 3, ou que vous libérez votre curseur avec Alt, et que vous cliquez sur la suite, vous pouvez voir que vous avez plusieurs filtres, et qui, en fait, vous permet simplement de, comme ça indique, filtrer les gaz qui passent. Donc actuellement, je respire de l'oxygène présent dans mon canistère d'oxygène, et je rejette du CO2, et donc il y a les filtres à CO2 qui permettent d'envoyer tout le CO2 que je rejette directement dans ma petite bouteille. Deux autres machines peuvent utiliser les filtres. Vous avez le portable air scrubber, et vous avez également le kit atmosphérique en mode filtration. Pour ce faire, vous prenez votre filtre. Par exemple, là, j'ai pris deux filtres à CO2, et dans ce cas-ci, je les mets derrière. À partir du moment où là, il n'y a pas de batterie, mais dans ce cas-ci, à partir du moment où je vais allumer la machine, s'il y a une batterie, ça va aspirer tout l'air ambiant. Donc c'est à mettre dans une petite pièce que vous voulez, on va dire, épurée, enlever de tout problème, par exemple. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va uniquement laisser sortir tous les autres gaz, et ça va garder à l'intérieur le CO2. Et par exemple, je vais vous faire ça en illustration. Donc apparition. Pouf ! Petite pièce qui est apparue. Donc on va faire un petit test. Je vais m'enfermer dans cette pièce-ci. Donc on va faire une petite analyse, bien sûr. On va prendre notre tablette. On est sur Mars actuellement. Et donc, là, on peut voir qu'il y a du CO2, de l'azote, de l'oxygène et du X. J'ai mis une batterie nucléaire, et comme vous pouvez le voir, derrière, j'ai mis deux filtres à CO2. Donc je vais allumer la machine. Et là, si on regarde, tout le CO2 a été aspiré dans la machine. Et si je regarde la machine directement, on peut voir. Moi, je ne sais même pas comment il fait pour retrouver du CO2. Et comme vous pouvez le voir actuellement, dans la machine, il y a uniquement le CO2. Donc en fait, vous avez seulement filtré l'élément que vous avez décidé de mettre derrière. Comme je vous l'ai dit, quand vous allumez la machine et que vous mettez les filtres derrière, tout ce qui correspond au filtre restera dans la machine. Le fonctionnement est identique avec les kits statiques, entre guillemets ici. Donc vous avez une entrée de gaz. Donc là, il y a tout le gaz qui va rentrer par ici. Je vous renvoie à la vidéo concernant les gaz avec la machine. J'en parle un peu plus dedans. Donc là, on a l'entrée de gaz, on a la sortie de gaz. Et ici, enfin là, on a la sortie non filtrée. Et là, on a la sortie filtrée. Donc c'est-à-dire que là, vous faites rentrer tout votre gaz directement là-dedans. Et uniquement ce qui va être mis ici. Donc là, en l'occurrence, le CO2, il y aura uniquement du CO2 qui sortira par ici. Et tout ce qui n'a pas été filtré, ça sortira par là-bas. Et comme vous voyez, vous avez deux emplacements. Comme j'ai fait, vous pouvez mettre deux fois le même filtre, mais vous pouvez également mettre deux filtres différents. Par exemple, du CO2 et du volatil. C'est pas forcément le meilleur exemple, mais ça fonctionne parfaitement. C'est-à-dire que là, vous faites rentrer tous vos gaz en même temps. Et de ce côté, vous aurez uniquement le CO2 et l'hydrogène qui sortiront. Et tout le reste sortira par ici. Donc voilà. Et pour changer les filtres sur votre combinaison, c'est vraiment tout bête. Vous avez juste à prendre un filtre qui est abîmé. Donc, soit vous le sélectionnez avec votre molette dans une main de libre en appuyant sur E et j'appuie sur F. Et là, j'ai mon filtre usagé. Je peux le ranger. Et à la place, je peux prendre un autre filtre. Par exemple, là, je vais prendre celui-ci, le filtre CO2. Et j'appuie sur F et ça prend sa place. Et automatiquement, c'est ce filtre-là qui va être utilisé en premier. C'est toujours dans l'ordre premier, deuxième, troisième. C'est-à-dire qu'en fait, là, ça doit avoir utilisé celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci. Si vous n'avez rien à cet endroit-là, ça va prendre ensuite directement celui-ci et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment tout bête. Du coup, c'est un truc tout bête, mais c'est important à noter parce que du coup, le commentaire m'indiquait qu'il n'arrêtait pas de mourir parce qu'il n'arrivait pas à changer ses filtres. Donc, tout bête, l'hydraulic pipe bender ou l'atmospring comme il est écrit ici, vous récupérez vos filtres. Même les filtres simples, c'est largement suffisant au début. Et les filtres usagés, ne les jetez pas. Conservez-les puisqu'en fait, vous pourrez les recycler par la suite, deviennent recycleuses et vous pourrez récupérer des éléments qui pourront vous resservir par la suite. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à commenter, à vous abonner, bien évidemment. Et tout simplement, à passer sur le Discord de la FGC, la Fast Gaming Community. Discord que je gère avec des amis, on joue à plein de jeux différents et on a une chaîne de Stationers dédiée. Et n'hésitez pas également à passer sur le Discord Stationers FR qui est pour moi le Discord de référence de la communauté francophone de Stationers. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée, bonne soirée à vous tous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.